Et bonjour à tous, alors pour une fois c'est moi qui vais présenter le produit parce que d'habitude c'est toujours Patrice qui reçoit ses petits jouets et bien aujourd'hui c'est moi avec ce lave-vaisselle de la marque AVA donc c'est un mini lave-vaisselle, vous pouvez le voir en classe énergie, il est en F il consomme 950 watts, nous avons environ 4 couverts il consomme 4 litres et demi d'eau et il dit un cycle de 2 heures donc ça on verra, on va le tester et au niveau des décibels il est à 60 décibels donc tout ça on va le voir après, je ferai des tests et on vous montrera tout ça donc allez on va ouvrir donc déjà ça a l'air d'être bien emballé on a la petite blotisse et voici donc le lave-vaisselle donc on va sortir tout ça, Patrice va m'aider donc là vous voyez que sur le dessin il y a 4 assiettes, 4 grandes assiettes 3 tasses, il y en a encore en dessous, des couverts, des verres donc on va regarder tout ça donc voilà, on l'a sorti du carton donc ce mini lave-vaisselle AVA R01 vous voyez qu'il arrive donc il s'est bien scotché au niveau de la porte pour pas qu'elle s'ouvre au niveau du bouchon également là, ici, le câble est bien emballé voilà nous avons également la notice donc j'ai vérifié, elle est en français donc ça c'est vachement bien et ben, et puis on va l'ouvrir hop après le design est sympa donc je vais peut-être vous rappeler les dimensions alors il fait 43 de long sur 43 de profond sur 46 de haut voilà donc regardez donc tout est bien protégé tout est attaché à l'intérieur donc le petit panier on va enlever ça on va également enlever le scotch ici voilà on fait un petit tour rapide du contenu avec le lave-vaisselle AVA R01 donc on a le tuyau d'alimentation on a le tuyau de vidange nous avons ce fameux panier à fruits nous avons la carafe donc pour remplir par le haut ici avec vous voyez, il y a un filtre également nous avons la notice qui est en français et à l'intérieur nous avons le petit panier pour mettre les couverts voilà derrière le lave-vaisselle nous avons donc la prise pour l'arrivée d'eau qui est ici la prise pour la vidange et donc pour le brancher sur du 230 volts voilà on a mis le lave-vaisselle en place donc Patrice a installé le tuyau de vidange donc avec un petit collier qui est fourni donc il a bien serré et regardez c'est sympa pour l'accrocher dans l'évier pour pas qu'il s'en aille il y a une petite ventouse voilà allez donc on va tester ce lave-vaisselle Ava R01 et donc je vais commencer à mettre la vaisselle dedans donc vous voyez que quand vous l'ouvrez il s'allume une belle petite lumière bleue on va mettre les assiettes vous voyez il y a du ketchup il y a voilà hop là vous voyez il y a aussi plein de ketchup dessus alors celle-là elle est un peu plus grande on ne sait pas si ça va rentrer ça rentre on va mettre les verres j'ai rempli le petit panier à couvert je vais remettre là dans le fond hop je vais remettre les autres verres le bol et quelques tasses donc on a bu on a bu un cappuccino avec alizé vous voyez c'est c'est bien sale hop voilà voilà encore de la place pour une tasse voilà voilà j'ai la vaisselle émise on va rentrer tout ça et ici là vous voyez que c'est pour la tablette de détergent donc la petite tablette là mais elle ne rentre pas donc ce que je vais faire c'est que je vais la couper en deux en fait voilà hop là c'est nickel et et ben on va tester tout ça donc on va refermer la porte là quand vous appuyez sur le mode vous avez plusieurs sélections vous avez normal donc c'est pour le lavage de la vaisselle normalement sale vous avez speed donc c'est un lavage court pour une vaisselle légèrement sale vous avez soft pour également une vaisselle légèrement sale mais au niveau de la durée du temps est un peu plus longue vous avez le mode baby care donc pour tout ce qui est biberon parce que la température de l'eau sera un peu plus chaude et également pour tout ce qui est gras et vous avez aussi pour le lavage de fruits et quand on rappuie encore dessus vous avez dry donc c'est pour le séchage allez regardez je vais vous montrer on va mettre en goutte le programme alors que j'ai pas ajouté l'eau donc on appuie sur start et là vous voyez que ça clignote pour montrer qu'il n'y a pas d'eau donc on va rajouter l'eau alors regardez là ça clignote rouge parce qu'il manque de l'eau donc je vais rajouter de l'eau et voilà une fois que vous avez le bon niveau d'eau la machine se met en route voilà le lave-vaisselle vient de se mettre en route et vous pouvez regarder ce qu'on consomme environ une soixantaine de watts donc là j'ai mis sur le mode normal et si vous voulez directement que ça s'enclenche sur le séchage il faut appuyer sur ce bouton là dry donc là ça fait à peu près 3-4 minutes que le lave-vaisselle est en route et on voit qu'au niveau des watts ça a augmenté on est à 950 watts et regardez aussi enfin plutôt écoutez au niveau des décibels donc il fait à peu près 60 décibels mais franchement au niveau du bruit ça va largement il ne fait pas de bruit du tout donc voilà le lave-vaisselle est en mode séchage ça fait à peu près 20 minutes maintenant et regardez au niveau de la consommation on est à 14 watts 16 watts donc voilà le test du lave-vaisselle AVA R01 est terminé donc moi ce que je peux vous en dire c'est que il est très économe en eau donc ça je sais un point positif il consomme environ 4 litres et demi d'eau au niveau de la consommation comme vous avez pu le voir il monte jusqu'à du 950 watts quand il est en période de chauffe mais après il consomme très peu le lave-vaisselle ressort propre et au niveau des décibels donc ils annoncent 60 décibels et franchement j'ai été très surprise parce qu'il ne fait vraiment pas beaucoup de bruit donc ça c'est aussi un point positif après pour une famille de 4 personnes comme nous c'est vrai que c'est un peu petit ça conviendrait plus à un couple ou une personne seule donc je tiens à remercier la société AVA qui nous a donné ce lave-vaisselle en test et vous pouvez retrouver dans la description tous les liens et également le tarif de la société AVA